L'affidavit of support et 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 alors moi c'est Asiana de Asiana TV et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube ici on parle d'entrepreneuriat pour tous les entrepreneurs mais on parle aussi de la loterie américaine pour les personnes qui sont intéressées à immigrer en Amérique grâce à la green card aujourd'hui on va parler de l'affidavit of support ou encore le i-864 qui est le document du sponsor ok mais avant de continuer je te demande d'abord si tu es nouveau si tu es nouveau sur cette page sur cette chaîne va d'abord t'abonner pour t'abonner clique sur le bouton subscribe, subscribe signifie abonne toi pour ne manquer aucune de mes vidéos et surtout partage les vidéos avec tes amis ok c'est quoi l'affidavit of support ou la forme i-864 ok cette forme est un contrat qu'une personne signe en acceptant d'utiliser ses ressources financières pour soutenir un futur immigrant qui est toi lors ok la personne qui signe le i-864 ou encore l'affidavit of support c'est le sponsor ok le sponsor donc signe un contrat avec le gouvernement américain et c'est une responsabilité qui dure jusqu'à ce que la personne devienne un citoyen américain ok alors donc le sponsor doit être âgé de 18 ans et plus et être un citoyen américain ou un résident permanent ok on va parler maintenant de joindre sponsor qu'on appelle encore le co-parrain ok le co-parrain qui se joint au sponsor ok le co-parrain est une personne qui est prête à accepter la responsabilité légale de soutenir un immigrant un immigrant c'est qui c'est quelqu'un qui demande la résidence permanente aux états unis ok le co-parrain et son ménageur doit atteindre 125% du seuil de de ceux de pauvreté de revenus ok j'espère que vous comprenez vous comprenez ce que je suis en train de dire ok donc le co-parrain le revenu du co-parrain ne peut pas être combiné avec le revenu du sponsor chacun a ses revenus c'est pas comme si comme on dit par exemple le sponsor qui a la tête du ménage une doit avoir présent 12000 dollars et qu'il ya aussi un co-parrain tu dis donc ils vont faire 6,6000 non chacun doit en fait 12000 12000 ok là on va parler de comment on remplit l'affidavit of support comment le sponsor doit remplir l'affidavit of support ok ici on ne va pas faire un tuto sur ça parce que ça concerne le sponsor toi ce qui te concerne c'est la DS5540 qu'on a déjà fait le tutoriel mais je vais juste vous étaler quelques points comment le sponsor va faire pour remplir cet affidavit of support ok le sponsor doit remplir la forme I-864 la forme I-864 c'est encore appelé affidavit of support ok donc le sponsor doit remplir cette forme lorsque le futur immigrant est programmé pour l'interview à l'ambassade américaine ok mais toi alors si tu as aussi un parrain conjoint il doit également remplir la forme I-864 ok peut-être tu peux avoir un sponsor et tu as aussi un sponsor conjoint donc en fait les deux doivent remplir ce papier ok et il doit se fournir ce papier comme ça le jour de l'interview tu te présente avec ce papier à l'interview ok donc le parrain doit en fait fournir ses taxes ses taxes récentes ok les récentes taxes et il doit aussi prouver qu'il a un job maintenant en ce moment ok en ce moment il doit aussi prouver la preuve qu'il a un travail qu'il a un job ok s'il manque de présenter ses taxes ça retardera la procédure ok les taxes sont très 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 important aux Etats-Unis on ne blague pas avec ça ok si ton parrain ou ton sponsor ou ton coparrain n'arrive pas à présenter ses taxes ça va retarder ta procédure parce que toi tu as besoin de l'affidavit of support ça va retarder beaucoup ok si les informations ne sont pas fournies si toutes les toutes les informations ne sont pas fournies ça entraînera un retard sur ton document ou un refus de visa ok après avoir rempli cet affidavit of support le sponsor doit te donner toutes ces informations pour que tu te présentes à l'ambassade avec ok juste pour rappel les gens qui demandaient c'est quoi l'affidavit of support là maintenant j'espère que vous avez trouvé la réponse dans cette vidéo toi tu remplis la DS 5540 la DS 5540 c'est ta preuve à toi ta preuve des finances mais le i864 qu'on appelle encore l'affidavit of support c'est la preuve financière de ton sponsor ok ok alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo si tu as aimé la vidéo laisse le pouce si tu as aimé la vidéo partage dans les réseaux sociaux et aussi je te demande de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne abonne toi à la chaîne pour rester connecté avec moi dans les vidéos et surtout partage la chaîne et les vidéos dans les réseaux sociaux mais je te dis à bientôt love